C'est bon ? Agendas ça ne veut rien dire, mais vraiment rien, rien du tout. En fait le mec qui a trouvé ce nom voulait un mot avec une consonance danoise. Parce qu'aux Etats-Unis dans les années 60 les produits danois avaient une très bonne réputation. Bon si je te parle de ça je te cache pas que c'est un petit peu pour briser la glace. C'est à Agendas là... OK ? Etant très fier de ces boîtes qui permettent la conservation parfaite de ces chips, le créateur des Boat Pringles a décidé qu'une fois incinéré ces cendres soient versées dans l'une de ces boîtes. Heureusement que le gars travaillait pas chez Durex. Des scientifiques ont découvert qu'on avait des papiers gustatifs sur les testicules et dans l'anus. Apparemment, elles joueraient un rôle important lors de la reproduction. Une expérience a été faite sur des souris, et on se rend compte que lorsqu'on bloquait ses récepteurs, l'animal devenait subitement stérile. Après moi, ça ne m'étonne pas, parce que quand je vois un bon plat de pâte carbo, ça me donne envie de bande. A l'origine, Nutella s'appelait en fait tartinoise. C'est en 1964 que le créateur a décidé de changer de composition, et on a profité pour changer de nom. Comme quoi le prénom, c'est important. Pas vrai Michel ! Les loutres de mer ont une poche sur leur avant-bras qui leur permet de ranger soit de la nourriture, soit une petite pierre qui servira comme outil. C'est un petit peu les MacGyver des animaux. Et les loutres de mer, quand elles dorment sur le dos pour éviter de se perdre en partant à la dérive, elles se tiennent par leurs petites pattes. Et oui, ça veut dire que si Rose aurait été une loutre, Jacques aurait survécu !